bonjour cette vidéo sera en français français n'a pas ma langue maternelle mais je vais faire de mon mieux pour vous adresser en français on va installer Arconyx et on va parler d'Arconyx en le même temps donc on a VirtualBox ici avec le ISO parfois je vais utiliser les mots anglais parce que je connais pas les mots français mais bon tant pis et voilà on est on démarre et Boots Arconyx c'est la choix qu'on fait on a le calamarès c'est l'acteur graphique donc on doit pas entrer dans une commande ligne de commande mais on est dans un environnement graphique on continue en fait en XFCE c'est ça ce qu'on voit mais il faut pas rester ici il faut juste installer ici donc on choisit peut-être mieux français Eric ce sera intéressant donc French France tout change bienvenue localisation clavier partition ok ça marche suivant Bruxelles on parle en français à Bruxelles aussi donc je laisse suivant donc Belgian c'est correct maintenant suivant effacer le disque c'est ce que je fais tout le temps j'efface je commence de nouveau je fais pas le double boot triple boot il y a même quelqu'un sur Google 30 boot donc non on fait pas on fait ça simplement donc cercue Linux je choisis de démarrer la session sans demander de mot de passe et utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur suivant suivant et voilà maintenant c'est démarrer on peut parler de Arco Linux donc on est basé sur Arch Arch Linux et on a trois parties mais déjà que ces parties c'est quand même un peu oui comment dire c'est ici qu'on voit que dans une non c'est pas ici attendez un petit moment où est-ce que j'ai mis oui maintenant je me rappelle donc il y a beaucoup d'articles dessus mais je viens de faire un petit graphique voilà donc qu'est-ce qui est Arch Linux et qu'est-ce qui est Arch Linux et on n'a que 10% 90% ou 90% est en fait des packages de Arch Linux et tout le reste c'est nous c'est AER aussi c'est 7% c'est AER donc Arco est seulement 3% qu'est-ce qu'on fait alors on fait des theming des conquis des des choses qui design qui font l'aspect visuel et l'aspect visuel est très important pour nous les thèmes et tout ça les icons tout ça c'est important et c'est ça qu'on fait on utilise ce qu'on a dans Arch Linux on utilise AUR ou AUR sans doute en français et en fait on fait des packages nous-mêmes avec des thèmes et tout ça des configurations de Arch Linux tous ensemble on a Arch Linux et on a en fait une grande partie de Arch donc si je veux dire que le Arch c'est la base donc ça continue il n'y a pas de doute que Arch Linux va s'arrêter donc bon on a différentes choses à dire c'est à dire qu'il y a 3 façons d'installer Arch Linux on a Arch Linux avec le grand ISO comme on dit c'est 2 gigabyte big grand oui je lis en anglais et je parle en français donc il y a aussi le petit ce qu'on dit le Arch Linux D c'est un 1 gigabyte ISO puis on a une base on n'a rien du tout on n'a pas de desktop rien du tout et c'est peut-être mieux de regarder ici donc là vous avez une grande ISO avec 3 desktop dessus là vous avez un base c'est tout en noir terminal et vous choisissez openbox ou i3 ou etc etc et puis la façon la dernière façon c'est juste c'est un projet nouveau c'est une semaine ou deux semaines et on commence avec un script et le résultat c'est en fait un ISO donc vous avez un ISO et vous pouvez le mettre sur un USB et voilà tous les USB tous les ISO sont ici sur Arch Linux Community Editions donc je viens de faire tous les updates et je fais en ce moment je fais le plasma donc oui vous avez beaucoup de choix c'est bien parce que on doit on veut faire une distro où on peut apprendre et avoir fun à apprendre donc on commence avec un grand ISO peut-être après avec le petit et puis peut-être faire oui un voyage dans le Arch Linux et dans Arch Linux parce qu'il y a aussi Arch Linux.com où vous allez apprendre les skills de Linux comme vous avez regardé là et on essaye ici de vous dire voilà c'est ça cette website c'est pour supporter Arch Linux ISO et ça c'est pour Arch Linux.com et vous avez trois façons donc voilà je pense que sera fini installation terminée vous voyez qu'il y a un joli voiture derrière c'est parce que ici il y a un petit outil c'est ça outil c'est ça outil oui et on peut demander un next voilà Apple next d'où ça vient ça vient pas de nous ça vient de desktoper.co et vous avez un wallpaper selector on peut choisir celle-là non celle-là non celle-là j'aime celle-là j'aime celle-là et vous avez le choix donc voilà la voiture de nouveau donc si vous n'aimez pas ça il faut dire à Variety de ne pas le faire donc start Variety when the computer starts change wallpaper every five minutes donc il faut pas on peut le changer ici voilà redémarrer terminer maintenant on doit choisir l'iso parce que allez le boot existing OS parce que le iso est encore dedans et voilà c'est le normal graph qu'on voit et voilà on est dans XFCE on va voir la langue il y a des choses qui sont pas traduites ça dépend de la personne qui fait l'application quoi donc on doit faire une on va mettre on doit mettre une traduction voilà for your device status sinon ça marche pas pour la Russe et la Chine finnois je veux dire donc ils s'ils ne font pas ils ne font pas c'est pas notre faute c'est de faute de les vous allez le faire donc les ingénieurs ou les software engineers on doit le faire mais celle-là ici il y a une chose qui je peux changer j'ai dû j'ai déjà vu c'est ici arco linux hello need to know information about arco linux donc si on suit on revient continuer et continuer traduire en ce moment j'ai une bonne idée voilà oh la la arco linux c'est une distribution arco linux basé qui utilise un c'est pas mal quand même ok jamais fait ça donc pour moi aussi une version évolutive ouah ok bon voilà vous avez une tradition bon donc il y a ici c'est là la page qu'on nous envoie donc c'est là l'information générale sur l'accueil linux il est ici on refait ce qu'on a dit tantôt donc regardez il y a aussi le forum que j'ai pas encore dit donc le forum c'est pas loin c'est ici toujours mais il faut le message pour tout le monde c'est think out of the box il y a beaucoup de gens qui dit qu'ils disent j'ai un problème et tout ça non vous n'êtes pas seul avec ce problème donc il faut regarder le forum arch linux au manjar ou intercos tous les forums qui sont basés sur arch linux ouais donc youtube je pense qu'on est très fort dans les articles des tutorials et des vidéos tutorials donc allez regarder si vous voulez bavarder cette discorde qu'on utilise et comme ça on parle bien sûr en anglais sauf si vous parlez un personal message pas de problème donc voilà build your own iso basé sur arch linux ça c'est le dernier donc on peut avoir n'importe quel desktop sur un iso c'est ça le la chose ici arch linux des donc phase i voilà build your own iso je voudrais aussi dire que le last release of arch linux ah oui c'est plus il n'y a plus de traduction maintenant c'est parti tant pis donc général arch linux toutes les choses qui changent on dit ici sur cet article là ce qui est changé bon français comme ça ça c'est tout en français fantastique mais fermé il y a avec arch linux une étape un plan pour apprendre on commence avec xfce puis peut-être avec openbox vous verrez que openbox n'est pas si facile c'est facile peut-être pour des autres mais c'est pas un desktop complète d'abord et on doit utiliser des parties de xfce pour faire ce openbox mieux donc ça d'abord puis cette chose ici ça c'est un texte c'est pas généré celle ci ça va marcher celle ci c'est généré mais c'est parti ici c'est un simple texte sont donc qui si vous parlez la russe donc il faut changer les textes dans un foyer donc ça va plus en pageant ça va pas changer exit openbox de nouveau depuis on a aujourd'hui c'est quoi en français des connexions on se pose voilà c'est bien bon choisi bon choix je veux dire i3 aussi on y va pour i3 mais i3 ça c'est une art une art c'est parti avec xfc et donc tout qui est xfc ça va changer mais ça veut pas dire que firefox cela en français ou quelque chose comme ça parce que voilà on n'a rien fait pour les langues c'est tout en anglais donc il faut faire quelque chose pour avoir des applications en français mais vivaldi parfois des jeux des des voilà bienvenus parfois on fait rien du tout comme d'accord le luxe et ça marche quand même mais c'est pas à nous c'est rien de vivaldi peut-être chromium je sais pas au mieux voilà peut-être et ce sera avec la téléchargement oui c'est un français donc seulement le faire fox doit avoir il faut télécharger la langue et voilà donc partie sera en français il ya des choses qui seront bien français comme vous voyez c'est français parce que ce sont des parties de xfc et pour faire à et riz mieux pour aménager pour travailler ok ben je suis à la fin un logout donc on peut changer ici tout en haut openbox session session xfc et on revient dans xfc et et tous les choses seront ici et le conquisienne peut-être qu'il invite un conquis je sais pas on peut se passer là n'importe quel eric jack ok donc il ya beaucoup de conquis et je vais faire de mon mieux de de faire plus de conquis chaque semaine une c'est déjà quelque chose et voilà donc on est à la fin et il ya encore 138 mises à jour disponibles c'est un vieux non c'est pas si vieux quand même six jours cinq jours mais c'est normal c'est arch linux il ya beaucoup de updates tous les temps ok comme je dis toujours ciao